En visite ce mardi 24 octobre 2023 sur les marchés de Boaké pour s'assurer du respect des prix maximaux fixés par le gouvernement sur les produits de première nécessité, le directeur régional du commerce de l'industrie et de la promotion des PME, Mamadou Fatiga, a pu constater des visures et avec satisfaisie la baisse du prix des denrées de grande consommation. Aussi a-t-il été rassuré de la disponibilité de produits ainsi que du respect des prix plafonnés ? Je pense qu'il n'y a pas de souci. Ici au niveau du bidon de 25 litres, le prix arrêté est de 25 500 et le prix appliqué ici est de 22 500 francs. Donc il est, je dirais, pratiquement en dossier du prix homologué et tout cela participe donc de la régulation du marché, de la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire à faire en sorte que les prix soient maîtrisés et puis surtout du fait que nous nous assurons qu'il y ait un ravitaillement, un approvisionnement régulier des marchés. Parce que lorsque les marchés sont régulièrement approvisionnés, vous constatez avec moi que les prix finissent par se stabiliser. Mais cela aussi décèle d'un travail hardi qui est mené à la fois par l'État de Côte d'Ivoire à faire en sorte que les prix soient plafonnés à la base et puis les services de contrôle et de régulation qui veillent également de façon quotidienne sur le terrain. Et puis également, c'est une façon également de saluer l'action concernée à la fois des consommateurs qui jouent le véritable rôle des gendarmes et puis des opérateurs économiques également qui ont décidé véritablement d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans cette lutte contre la château de la vie. Il faudrait également saluer le rôle important des commerçants eux-mêmes qui ont compris réellement que cette quête permanente dans laquelle l'État de Côte d'Ivoire s'engage à travers la lutte contre la vie chère est une question nationale et qu'il faudrait accompagner l'ensemble du gouvernement et les services qui gèrent ces questions sectorielles que présente ici la direction régionale. Ici nous respectons tous les prix que les normes que l'État donne. Voilà, ici tous les prix sont affichés et on travaille parfaitement bien. Nous ne pouvons que dire que les autres commerçants nous en boitent aussi le pas pour que vraiment la vie soit paisible. Nous avons travaillé durement sur ces mesures-là que l'État a envoyé à Boaké avec M. Fadiga, le dire du ministère du commerce, avec ses collaborateurs Gombo et Ouattara. Nous avons sensibilisé tous les commerçants pour leur parler du prix des darés alimentaires, qui est le panier de la ménagère. Il faut que ça cesse. Chacun est qu'à afficher le prix que l'État donne et qu'on travaille dans la discipline pour pouvoir envoyer une paix paisible dans le pays. C'est tout à fait normal. Qui dit le gouvernement ? Qui dit nous-mêmes ? Sans l'État, nous ne sommes rien. Donc on doit toujours se mettre derrière l'État pour pouvoir satisfaire la population. Les prix sont toujours respectés à Boaké. S'ils rentrent dans les différents magasins, ils regardent les prix d'abord avant de faire leur achat. S'ils voient que les prix ne sont pas affichés, donc ça c'est pas la peine. Le gouvernement, dans un souci de préservation, le pouvoir d'achat des populations et des consommateurs a pris un certain nombre de mesures. Parmi ces mesures figurent le plafonnement des prix. Il s'agit de faire en sorte que les produits qui sont plafonnés soient non seulement accessibles aux consommateurs, mais à un prix abordable. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ce travail-là aujourd'hui. Parce que nous avons toujours les remontées avec nos consommateurs. Et ils nous disent tous les jours d'aller dans les magasins. Parce que c'est là-bas que nous nous approvisionnons tous les jours et au quotidien. Effectivement, nous sommes venus sur le terrain aujourd'hui. Mais les remontées qui nous avaient été faites, vraiment, il se trouve que vraiment, il y a un écart. Les commerçants sont en train de contribuer et accompagner le gouvernement dans l'effort qui est fait. Mais pour cela, nous ne sommes pas dupes. Parce qu'il y a des gens aussi qui jouent avec la loi. Ils pensent qu'ils peuvent jouer avec la loi. Tant qu'il y aura un consommateur qui ne bénéficiera pas de ce plafonnement-là, nous serons toujours sur le terrain pour défendre leurs intérêts.